Musique Alors l'Italie, pour moi c'est un pays que je ne connais pas réellement Je suis venue à plusieurs reprises, 3-4 fois déjà, j'ai été à Florence, J'ai été à Pise, J'ai pas encore été à Rome, ni à Venise d'ailleurs Ce sont les villes qui me plairaient un peu plus A chaque fois que je suis venue en Italie, en tout cas j'ai bien mangé, chose que j'aime bien J'aime beaucoup le climat parce que c'est un climat qui est chaud, qui est beaucoup plus chaud que le climat parisien en tout cas Et du coup je pense que si je connaissais des natifs, en tout cas, italiens, qui pouvaient me faire visiter le pays Ou en tout cas me faire découvrir l'expérience, la véritable expérience italienne, je pense que je kifferais vraiment Musique 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 En fait j'aime bien dire que Milan, l'Italie en général déjà me fait penser un peu au pays En version améliorée, enfin un moment améliorer, améliorer Mais surtout Milan, en fait on a vraiment, t'as l'impression que t'as deux univers qui se rencontrent T'as vraiment le côté hyper moderne avec les nouveaux bâtiments et puis t'as ce genre de place comme celle où on est autour de nous Où tu as un peu d'histoire, où c'est un peu bleu, surtout les couleurs T'as l'impression qu'à n'importe quel moment il y a une maman qui va crier le nom de son fils par la fenêtre, tu vois, qui est en train de ouvrir la place et qui va sortir Et bah ça, ça me fait penser à la maison, enfin tu vois, c'est une petite nostalgie Donc quand j'ai pas les moyens de rentrer à la maison, je viens là et ça me ressource un peu, surtout qu'en plus il fait souvent Voilà Même en venant dans le cadre du travail, bah il y a des gens qui travaillent ici, donc du coup enfin qui nous ont présenté J'ai déjà été avec des locaux en fait et du coup bah avec les locaux c'est des gens plutôt accueillants Après il faut dire que, quand même, la majeure partie d'entre eux ne connaissent pas en fait Donc tu vas souvent avoir des questions que j'appelle stupides, tu vois Mais comme quand t'es pas à la maison, t'as tout de suite plus de patience en fait, ça finit par être drôle Mais il y a des gens qui connaissent pas, ou alors certains, parfois c'est souvent selon les endroits en fait général Il y a des endroits où tu vas aller, ce sera tes souvenirs et d'autres endroits où tu vas arriver, bah, ce sera un peu, tu vas sentir les regards C'est mal ? Je pense que c'est un pays qui a du potentiel et que c'est un pays qui pourrait me plaire, réellement me plaire Du fait de la gastronomie qui est très riche, très lourde, le climat qui est chaud Parce que moi je suis une fille du soleil Et puis voilà ! Pour ce voyage, j'attendais essentiellement de pouvoir me reposer, de pouvoir bien manger Pour les quelques jours où on y allait Je sais pertinemment que c'est pas la ville où je vais kiffer, c'est pas la ville où on va sortir en boîte, c'est pas la ville où on va aller au cinéma Parce que comme ça on le fait chez nous Mais j'attends de pouvoir marcher, me reposer, dormir, manger, 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 manger ! D'ailleurs, soit dit en passant, il est bientôt 15h-16h là, on n'a pas mangé les amis, ok ? Donc il est temps d'aller me nourrir ! Tiens ! Tu t'as venu ici pour Suki ? Ah ça ! Ah ça ! C'est Patin Tu t'as venu ici Tuens à tout leози Tu t'es venu ici Tu es un arat Etость OF tu t'as fatigué Tu t'es venu ici Tu t'es venu ici c'est la vidéo alors c'est quoi comme baigner je sais pas mais c'est bon c'est vraiment pas mal c'est bon Là derrière, il y a plein de bars, plein de restos, c'est au bord d'un canal, on mange bien, on boit bien et puis on va aller faire des potons, on attend le coucher de soleil parce que le coucher de soleil sur ce canal est vraiment magnifique. Voilà. 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 Donc, Milan, pour moi, c'est la première fois que je viens à Milan en touristes, littéralement, parce que j'ai eu l'habitude de venir plusieurs fois à Milan, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois à Milan, soit pour l'école, soit pour le travail. Et je trouve qu'une Milanaise peut clairement s'intégrer à Paris, elles ont un peu le même style, voire un peu plus fort que les Parisiennes d'ailleurs, dans ce qui ne gênera pas du tout leur intégration. Mais leur ville est très vieille en fait. Après, on n'a pas tout visité. On ne sait pas s'il y a une partie de Milan qui est plus building moderne. Avec le centre-ville qu'on a fait. Ouais. En tout cas, toi, ça ne te parle pas. Moi, ça ne me parle pas. Ok. Sauf que la population ne va pas du tout avec les buildings. Ça me perturbe. Mais ils ne vont pas continuer à s'habiller comme les Romains ? Ça me perturbe sérieusement pas. En tout cas, il y a un contraste entre la modernité des gens. Il y a un fleuve là. Il y a la population là-bas. Il y a l'architecture de l'autre côté en fait. C'est assez perturbant pour ma part. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour moi, c'est perturbant en fait. Je me retrouve avec mes goûts. Ça fait du bien. Dans un autre environnement, pas forcément dans Paris, mais un truc qu'on maîtrise déjà. Découvrir une ville ensemble en fait. Parce que ça reste quand même une découverte pour moi. Même si je suis venue plusieurs fois, ça reste une nouvelle découverte. Voir à travers les yeux d'une autre personne. Choisir des lieux où on va marcher, tu vois. C'est quand même mieux. Moi, quand je pense à l'Italie de manière générale, pour moi l'Italie c'est la douceur et le plaisir des sens. Je pense là que pour moi, c'est beaucoup de bonnes nourritures. C'est des gens qui sont d'intempérament assez chauds par rapport à Paris par exemple. Ça se rapproche un peu du sud de la France où j'ai vécu. J'ai vécu à Montpellier pendant des années. Et quand je pense à l'Italie, je pense à ces similitudes là du côté méditerranéen. Et effectivement, en arrivant, je n'avais aucune attente pour ce voyage. Dans le sens où il a été un peu organisé par surprise. On s'est levé un matin et on a dit qu'on part. Et je n'avais pas fait de plan. Je n'avais pas cherché où on devait aller, les lieux à visiter, etc. J'avais juste besoin d'être tranquille, reposée avec des amis. Et juste profiter du moment en fait. Et profiter du moment, ça peut être juste marcher dans la ville. Et regarder les monuments. Regarder les gens, comment ils sont. Parce que même si on ne leur parle pas forcément, ils sont différents un petit peu quand même de parisiens. Les hommes, les hommes, ils l'avaient en tout cas. Ils savent s'habiller. Et puis, on a beaucoup marché. Et c'était bien. C'était court, mais c'était bien. Voilà. Et tu reviendras, Amina ? Je ne sais pas. C'est étonnant, mais je ne sais pas. Je sais que l'expérience était bien. Mais je ne sais pas si je reviendrai. Je ne sais pas. Alors, on cherche une glace... Glacerie. On dit ça comment? Angleteria. Una gelateria. Una gelateria. Una gelateria. Et on a un peu perdu. Mais on a une théorie. Je fais comme des gens qui se poitent. Je dis photobombine. On a marché toute la journée d'hier. Quasiment. On n'a pas vu... D'enfants. Le bébé. Ou deux enfants. Kind of. Un an ou deux ans. On n'a pas vu d'enfants dans la ville. On n'a pas vu d'enfants dans la ville. C'est étrange. Qu'est-ce qu'ils font des enfants ? Est-ce qu'ils les gardent dans les maisons ? Est-ce qu'ils ne sortent pas avec les enfants et c'est un choix ? Est-ce qu'ils les mangent ? Mais du coup, comment... Il y a des femmes dehors. Donc, on se dit qu'elles ne sont pas toutes femmes au foyer. Ou est-ce qu'elles ont beaucoup de nounous ? On ne sait pas. En tout cas, on n'a pas vu d'enfants et c'est étrange. Et aussi, on n'a pas vu beaucoup de noirs en fait. Ouh ! On n'en a pas vu. Oui, clairement. On n'a pas vu beaucoup de noirs. Ce qu'on a vu... J'avais l'impression que c'était des touristes comme nous. Des touristes comme nous. Et même... Enfin... Voilà. Donc, j'ai dit en fait que... J'ai bien aimé le voyage. Que j'ai bien aimé la ville. Mais je ne sais pas si vivre... C'est aussi simple si je ne vois pas de noirs en fait dans la ville. Mais... Je ne sais pas. Ouh ! Voilà. Ce sont les petites pensées du voyage. On va essayer de trouver cette gelateria. Pour manger cette gelato. Parce qu'apparemment... Et parce que c'est... C'est normal. On ne peut pas partir d'Italie sans avoir mangé de glace. On a mangé des pâtes. Très bonnes, d'ailleurs. Très, très bonnes. Très, très bonnes. À l'Arabiata. Mais... On refuse de partir sans manger de glace. Les pizzas, ce sera pour les trois. C'est moi, Céline. C'est moi, Céline. C'est pas toi. C'est moi, Céline. C'est pas toi. C'est moi, Céline. C'est moi, Céline. Attendez. Est-ce que vous avez vu le petit détail? Voilà. C'est le petit détail. Juste pour suggérer. Voilà. J'aime trop maman. Alors, c'est une robe, pour ceux qui m'ont posé des questions, que j'ai fait faire poudre à Paris, à Château Rouge, à un tailleur. J'avais déjà un modèle de robe et je lui ai apporté ma robe et le tissu. Et il a refait un peu visiter la robe que j'avais déjà. Et j'ai beaucoup aimé ce tissu-là. Et les chaussures viennent de chez New Look. Ce sont des white fit. En ce moment, si vous voulez les acheter, c'est maintenant et maintenant. Allez. Alors, c'est bon? Super bon. Super bon. Tu as pris quoi? J'ai pris pistache et café. D'ailleurs, je veux dire... derecho? Je veux dire... après moult et moult ferripéties et un bon voyage sans bien nous sommes enfin nous avons enfin une solution c'est bon voyage Cécile c'est bon voyage si un jour vous vous perdez sur la page youtube de la forum mongo compagnie c'est bon voyage vous le perdez vraiment évitez au poteau c'est juste un conseil pour vous si vous essayez de voyager ne prenez pas au poteau évitez au poteau vraiment si vous voulez bien finir votre voyage éditez au poteau n'est-ce pas Christelle elle est tendue mais calme c'est bien non ça n'a pas l'air d'être vu mais elle est à petit j'ai compris ce que j'ai dit je pense que la lumière est magnifique bon bon on va voyager demain à 7h on doit être à 7h ici et c'est dommage parce que moi je devais travailler demain et je vais me faire défoncer au poteau à cause de poteau évitez au poteau hein au poteau c'est pas bien en tout cas pour ma part je refuse que cet incident puisse gâcher exactement tout le voyage qu'on a fait qui a été juste magnifique je refuse ça c'est un incident on va gérer tout ça c'est chiant mais je refuse que ça impacte mon humeur du reste du voyage merci voilà voilà ciao